Yo ! Aujourd'hui je vais répondre à la question de Salut Pierrick, j'aimerais connaître les rapports entre FE, FI et l'expression des émotions. Les FI d'hommes par exemple sont-ils plus expressifs que les FI d'hommes ? Ciao et merci pour toutes tes vidéos. Qui demande Florentin ? Voilà, j'ai mis le screen comme preuve du no fake. Envoyé le 31 janvier 2019 à 15h57. Donc voilà, il y a cette personne qui a le prénom le plus long, que je n'avais jamais vu. Qui me demande du coup Florentin. Je ne sais pas trop quoi lui répondre, donc du coup je vais répondre à son prénom. Je vais faire une petite remarque sur son prénom. Je ne sais pas vous, mais je n'allais jamais rencontrer quelqu'un qui s'appelait comme ça avant. Par rapport à ton prénom du coup, les rapports entre FE et FI et l'expression des émotions du coup, est-ce que les FI d'hommes sont plus expressifs que les FE dominants ? Eh bien pas vraiment, pas vraiment. Parce que les FE dominants, ce sont des décideurs extravertis. Et ils vont vouloir voir les sentiments de manière extravertie. C'est-à-dire avec les autres, ils vont vouloir voir les sentiments des autres. Ce sont des gens qui vont beaucoup plus facilement partager leurs émotions avec les autres. Et quand ils vont avoir un problème de cœur, etc. Ils vont vouloir en parler aux gens que leurs émotions soient prises en compte par les autres. Parce qu'eux-mêmes prennent en compte les émotions des autres en fait. C'est en général assez réversible, réciproque, voilà. Et une FE dominante qui se sépare de son copain par exemple, ou qui est fâchée contre quelqu'un, ou bref, qui a des émotions pour quelque raison que ce soit, elle va beaucoup plus facilement en parler avec un peu tout le monde, vouloir avoir le soutien émotionnel d'un peu tout le monde, parce qu'ils ont ce besoin-là d'être reconnus par les autres pour leurs sentiments. Ils ont ce besoin-là, encore une fois, parce qu'eux-mêmes reconnaissent les sentiments des autres. Eux-mêmes reconnaissent ce que les autres, enfin, quand je dis reconnaissent, c'est pas qu'ils sont capables de reconnaître, mais qu'ils vont prendre en compte. Eux-mêmes prennent en compte les sentiments des autres, ce que les autres ressentent. Est-ce que les autres aiment bien ? Est-ce que les autres n'aiment pas ? Qu'est-ce qui plaît aux autres, etc. Donc du coup, ils vont eux aussi vouloir que les autres voient ce qui leur plaît, que les autres leur apportent un soutien émotionnel, tout comme eux apportent un soutien émotionnel aux autres quand c'est nécessaire. Même quand c'est pas nécessaire, à vrai dire. Tandis que les FI d'hommes, eux, ce sont des gens qui seront beaucoup plus privés avec leurs sentiments, avec leurs émotions, parce que leurs sentiments et leurs émotions sont liés à leur identité. C'est quelque chose qui ne regarde que eux. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas partager avec les autres. Ils vont largement préférer partir et s'isoler pour pleurer, etc. Ils vont pas vouloir que tout le monde sache qu'ils sont tristes. Ils vont pas vouloir que tout le monde reconnaisse leur tristesse et vienne les voir et leur dise, oh, qu'est-ce que tu as, etc. Comme les sentiments extravertis aiment. Pour eux, leurs sentiments, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont vouloir avoir seuls. C'est quelque chose qu'ils ne regardent qu'eux, en fait. Et ils ne vont pas consulter les autres, en fait, par rapport aux sentiments. Ils ne vont pas chercher à voir ce que les autres ressentent, en général. Et ils ne vont pas, du coup, s'attendre à ce que les autres s'intéressent à ce qu'ils ressentent, en fait. Si les gens pouvaient le faire et qu'ils soient d'accord avec ce qu'eux, ils aiment, ce qu'eux valorisent, ce qu'eux ne valorisent pas, etc. Ce serait tant mieux, ce sera absolument génial. Mais naturellement, ils vont avoir tendance à ne même pas partager leurs émotions avec les autres parce que ça ne les regarde pas, tu vois. C'est leurs émotions, c'est eux qui ressentent ça. Ce n'est pas naturel chez eux de partager ça avec les autres. Ce qui sera naturel, par contre, chez eux, c'est de partager leurs raisons avec les autres, de voir qu'est-ce que les autres en pensent. Quand ils vont passer en mode pragmatique, etc., ils vont voir qu'est-ce que les autres en pensent, qu'est-ce qui marche pour les autres, qu'est-ce que les autres comprennent, etc. Tandis que les sentimentaux extravertis, eux, quand ils vont utiliser la pensée, ce sera de la pensée introvertie. Et du coup, ils ne vont pas chercher à voir qu'est-ce que les autres comprennent, qu'est-ce que les autres trouvent logique. Quand les sentimentaux extravertis, enfin, quand les FE dominants, ça sonne beaucoup mieux que les sentimentaux extravertis, quand les FE dominants vont passer en mode logique, en mode pensée, ce sera du coup de la pensée introvertie. Et du coup, à ce moment-là, ils ne vont pas demander l'avis des autres avant de prendre une décision. Ils ne vont pas demander qu'est-ce que les autres en pensent, qu'est-ce que... Ah ouais, tu penses plutôt ça ? Ah, je ne sais pas, parce que moi, je pensais ça. Ils ne vont pas avoir cet échange-là au niveau de la logique, au niveau des raisons avec les autres. Quand ils vont passer en mode logique, c'est leur logique. Si ça a du sens pour eux, tant mieux. Si eux, ils trouvent que c'est logique, même si ça plaît à tout le monde, ils s'en battent les couilles. Mais par contre, avec les émotions, là, comme j'ai dit, ils vont vouloir partager ça avec les autres. Du coup, les FE dominants, non, ils ne sont pas plus expressifs que les FE dominants. Ce qui ne veut pas dire que les FE dominants ressentent moins de choses, etc., ce qui est totalement faux. D'ailleurs, tout le monde ressent autant de choses. Même les penseurs introvertis, penseurs extravertis, ils ressentent tout autant de choses que les FE dominants. Mais c'est juste qu'ils vont gérer ça d'une manière totalement différente. J'en ai parlé dans le podcast qui s'affiche actuellement, sinon le lien est dans la description. Je parlais dans ce podcast de la gestion des émotions des TI et TE dominants. Mais donc, les FE dominants ne vont pas ressentir moins d'émotions. Ils seront juste moins expressifs. Les FE dominants ne ressentent du coup pas plus d'émotions, mais par contre, ils seront plus expressifs avec ça. Il y a d'ailleurs une sorte de... enfin, pas de rivalité, mais il y a souvent une incompréhension entre les FE et les FE dominants, parce que les FE, ils vont avoir tendance à trouver les FE dominants faux, fake, tu vois, un peu faux-culs, hypocrites, etc. Parce que les FE dominants, comme ils voudront partager leurs émotions avec tout le monde, etc. Ils se diront, mais en fait, tu fais juste ça pour avoir l'approbation des autres, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement faux. Mais pour un FE dominant, c'est pas possible, en fait, parce que lui, il se dira, mais non, si tu ressentais vraiment ça, si c'était vraiment ça, tes valeurs, etc. Tu ne voudrais pas partager ça avec les autres, et tu ne voudrais pas, entre guillemets, te conformer à ce que les autres aiment, aux valeurs des autres, etc. Non, tu garderais ça pour toi, et tu ne pleurerais pas en public pour avoir le support émotionnel des gens, mais au contraire, tu t'enfermerais dans ta chambre pour pleurer et pour être triste, et au contraire, tu passerais du temps seul et tu pleurerais seul dans ta chambre, tu as justement coupé du monde, et tu voudrais ressentir tout ça, ces émotions, tu voudrais les ressentir seul, pas les partager, etc. Et pour les FE dominants, les FE, ils auront tendance à avoir l'air faux, parce qu'en plus, les FE, ils font aussi des choses pour les autres, ils vont aimer ce que les autres aiment, tu vois. Ils ne vont pas avoir tendance comme ça à juste aimer un truc sans se poser de questions, sans se dire, ah, mais qu'est-ce que les autres vont en penser ? Est-ce que ça plaît aussi aux autres ? Est-ce que les autres, ils vont trouver ça cool, etc. Alors que pour un FE dominant, ben non, si moi je l'aime, même si les autres ne l'aiment pas, ce n'est même pas quelque chose qui rentre dans l'équation, en fait, ce que les autres aiment. Ben, je ne sais pas ce que les autres aiment. Chacun est responsable de ce que lui, personnellement, aime, tu vois, pour un FE dominant. Donc du coup, ils vont avoir tendance à trouver les FE dominants qui vont, eux, prendre en compte ce que les autres aiment et vouloir trouver leur place parmi tout ça. Ils vont avoir tendance à les trouver faux, etc. Tandis que les FE dominants, ils vont trouver les FE dominants égoïstes, parce que justement, les FE dominants, ils vont être que intéressés par ce que eux aiment, parce que eux valorisent par leur valeur personnelle, et que ça plaise ou pas aux autres, ils s'en foutent totalement. Ils vont vraiment se trouver bizarres l'un l'autre, parce qu'ils auront cette moitié sentiment qui sera en commun, mais ils auront l'autre moitié qui sera différente. Et du coup, ils vont se dire, mais t'es bizarre parce que tu fais comme moi, mais tu le fais d'une manière qui est tellement chelou, en fait, parce que ce sera juste l'inverse de ce que eux, ils font naturellement. Et du coup, donc, quand un FE dominant va voir un FE dominant qui va avoir un style, être gothique, voilà, pour aller dans les clichés, quand un FE dominant va voir un FE gothique ou punk, ou qui va avoir en tout cas des goûts chelous que personne d'autre que lui ne valorise, etc., il va se dire, mais t'es bizarre en fait, parce que, ok, tu trouves ça cool, mais tu vois bien que tout le monde trop s'annule, que personne n'aime ça, que tout le monde trop s'annule, alors pourquoi est-ce que tu continues de le faire ? Alors que pour un FE dominant, il dira, mais c'est quoi le rapport entre ce que les autres aiment et ce que moi, j'aime ? Et le FE dominant, il se posera la même question, mais à l'envers, en fait. Il se dira, bah, oui, justement, c'est quoi le rapport entre ce que les gens aiment et ce que toi, tu aimes ? Tu t'habilles pas pour te plaire à toi. Si c'est que pour te plaire à toi, tu restes chez toi. Là, tu sors, alors habille-toi comme tout le monde s'habille, fais des choses que les gens aiment bien, tu vois ? Et en fait, ils verront les mêmes sentiments, mais sur un spectre, sur le spectre des sentiments de tout le monde, pour les sentimentaux extravertis, ils voudront avoir un impact sur les autres, tandis que les sentiments introvertis, eux, ce sera leur identité qui sera la plus importante, et ils vont pas chercher à avoir les sentiments sur un spectre et voir qu'est-ce que les autres en pensent, à élargir leur vision des sentiments. Non, non, non. Eux, ils vont justement vouloir la restreindre au maximum et voir que ce qui a du sens pour eux, enfin, ce qui a du sens, pas au sens logique, après c'est pour introvertis, que ce qui a du sens sur le plan des valeurs pour eux, qu'est-ce que eux aiment, qu'est-ce que eux valorisent, etc. Donc bon, voilà, pour répondre clairement, non. Au contraire, les FE dominants sont plus expressifs que les FI dominants. Après, évidemment, il y a des FI dominants qui vont vouloir partager leurs émotions, leurs valeurs, et des FE dominants qui parfois voudront être seuls et pleurer tout seuls dans leur chambre. Tout ça, c'est évidemment ce qui se passe à grande échelle, c'est les comportements récurrents qui vont arriver. Mais bien évidemment, parfois vous allez voir quelqu'un qui a un type totalement opposé à un comportement qu'il va avoir. Mais il faut voir, est-ce que ce comportement, il l'a naturellement tout le temps ou est-ce que c'est un truc qu'il va faire ? Parce qu'évidemment, tout le monde, parfois, fait des choses qu'il ne fait pas d'habitude. Bref. Je suis désolé, du coup, j'ai pas pu répondre à la question, parce que la question, c'est Florentin. J'ai beaucoup réfléchi, mais je ne suis pas encore sûr de vraiment avoir une réponse convaincante pour le moment. Mais bon, en tout cas, j'ai pu dire deux mots sur ton prénom. Je ne sais pas si ça t'intéressait ou pas, du coup, comme tu m'avais plutôt posé une question qui n'avait pas grand-chose à voir. Soyons clairs. Mais bon, voilà, je trouvais ton prénom intéressant et j'ai voulu en dire deux mots. Bref. Je termine avec les définitions, du coup, des deux fonctions. Les définitions, c'est vraiment, en fait, le cœur même de la chose. Mais si on n'a que la définition en tête, c'est effectivement pas facile de le repérer dans la vraie vie, parce qu'évidemment, et je terminerai là-dessus, il y a des milliards et des milliards de façons différentes de manifester la même chose, en fait. Et pour le sentiment extraverti, il y aura des milliards et des milliards de façons différentes de manifester la fonction qui veut décider et construire avec le spectre des valeurs des autres. Pour le sentiment introverti, il y aura des milliards de façons de manifester et la fonction qui veut décider et construire son identité avec ses valeurs personnelles. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu... Bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu. Abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami. Prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada